... En direct du forum des associations de Saint-Laurent-Blangy, nous recevons sur le plateau d'Agora Web TV, Jacques Duhamel, président du groupe Bellon. Alors Jacques, qu'est-ce que le groupe Bellon ? Le groupe Bellon est né en 1973 d'un certain nombre de peintres, dont Homère Boniface, André de Toffoli, Chris, puisqu'il en a fait partie au début, Jacques Mériot, enfin un certain nombre de personnes qui faisaient de la peinture et qui ont eu cette idée de vouloir se regrouper et de créer donc un petit groupe de peintres qui voulaient aller dans la nature, prendre, saisir sur le motif des scènes de paysages et ils ont pris l'appellation Bellon puisque Bellon était un peintre ami de Corot qui habitait Saint-Nicolas. Alors quelles sont les activités aujourd'hui des membres du groupe Bellon ? Eh bien aujourd'hui, les choses n'ont pas sur le fond évolué, si tu veux. C'est toujours le plaisir des peintres de se retrouver et de faire ensemble, de se critiquer, d'aller sur le terrain, de participer à des expos, de rechercher ensemble le plaisir de la peinture, de la montrer, d'expliquer un peu ce qu'on fait et puis aussi, pour chacun, évoluer et se confronter pour que chacun progresse et qu'il en tire un grand bénéfice pour soi. Alors quels seront les événements du groupe Bellon en cette année 2007 ? Nous aurons le salon Bellon qui sera le numéro 5 cette année avec un peintre qui sera une dame, Madame Turu, Anne-Marie Turu, qui est de la région de Valenciennes et qui est un artiste qui évolue vers l'abstrait. Où peut-on rencontrer le groupe Bellon ? Alors le groupe Bellon, on peut le rencontrer essentiellement à Saint-Nicolas, à Bonne Humeur, où nous avons un atelier qui fait entre 60 et 65 mètres carrés et on peut s'inscrire soit en passant par la mairie, soit en s'adressant directement au président. Merci Jacques et bonne continuation.